Ok les amis, je voulais évoquer donc la question du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des gens qui croient au Saint-Esprit ici. Il y a des gens qui croient au Saint-Esprit, il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit est puissant. Je pense. Vous n'avez pas l'air très préveillés encore, mais... Je sais qu'il y a des gens qui croient au Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des gens qui croient au miracle, là, ici. Mais les miracles du Saint-Esprit, ce n'est pas toujours la même chose. Il n'y a pas que les miracles du Saint-Esprit, en fait, les amis. Il n'y a pas que les miracles du Saint-Esprit. Il y a les miracles de son ennemi aussi. Est-ce que vous êtes attentifs à ça ? Est-ce qu'on est attentifs à ça ? Et puis je sais aussi que parmi nous, il y a des personnes qui ont du mal à croire que Dieu puisse faire des miracles. Que Dieu puisse venir et intervenir dans une vie. Je sais que parmi nous, il y a des personnes qui penseront peut-être que Dieu, il intervient dans l'histoire. Dans des grandes causes. Dans des choses qui dépassent l'individu. Et puis il y a des gens qui croient fermement que Dieu, il intervient dans des causes très précises. Dans des choses très petites, à l'échelle en tout cas de l'univers. Et finalement, toutes ces choses-là font que sur la question du miraculeux, la question du Saint-Esprit, et bien en fait, on n'est pas toujours tous alignés. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a les uns qui ont vu des excès ici. Mais les autres, ils ont vu l'excès inverse de l'autre côté. Et comment on se positionne ? Comment on fait ? Mais c'est quoi la foi ? Si on croit en Dieu, déjà on a bien conscience de croire dans l'invisible. Et du coup, ces questions-là, en fait, elles sont très très profondes. Et puis on n'est pas toujours sûr d'être équilibré, d'être bien ajusté. Et c'est hyper important. Bon, humblement, je voulais vous apporter un éclairage à travers des personnages bibliques qui sont tellement connus. des personnes qui ont vécu dans la présence de Dieu et qui nous instruisent, à mon avis, de ce que nous pouvons, de ce que nous devons attendre de manière juste, équitable, équilibrée. Et comment nous devons nous positionner par rapport à cette question, mais vraiment cruciale, fondamentale, le Saint-Esprit ? Voilà. Je voudrais commencer par David. David, c'est l'Ancien Testament. Oui, David, c'est l'Ancien Testament. C'est qui, David ? David, à la base, ce n'est pas un homme qui était remarquable. David, la première fois qu'on en entend parler, il y a le prophète Samuel qui est venu, qui a eu la révélation que, dans la famille du fils d'Isaïe, il allait trouver le futur roi d'Israël, le remplaçant du grand roi Saul. Et il regarde les fils d'Isaïe, les fils de Gécée, enfin voilà, c'est le même nom en hébreu, Isaïe, Gécée, vous trouvez ça ? Et il regarde les fils d'Isaïe et il voit le premier et dit, « Comment il est bas que celui-là ? » « Mais celui-là, il a trop la cote. » Il est sûr que ça va être lui. Mais Dieu lui dit, « Non, non, ce n'est pas lui. » Et le prophète va passer les sept frères en revue et il ne trouve pas celui que l'Éternel a désigné pour être le grand roi d'Israël. Et en fait, celui qui va être le grand roi d'Israël, c'est le Petiot, le petit frère. Et le petit frère, il est en train de garder les moutons. Il est en train de garder les moutons et personne ne pensait à lui. Et ce petit, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Il était solide dans la foi. Ce petit-là, bon, Samuel va loindre et puis va proclamer sur lui qu'il aura la royauté. Mais ce petit homme, David, il est connu pour être un immense roi, pour être un immense sage aussi, un immense prophète en Israël, notamment à travers sa musique, à travers ses cantiques. Mais en fait, avant d'être cette personnalité célèbre, ce chef de guerre incroyable, cet homme béni de Dieu, cet homme qui pouvait vraiment compter sur l'Éternel pour accomplir des choses extraordinaires. Je voudrais marquer quand même, si vous lisez toute son histoire dans le premier livre de Samuel, vous observez que cet homme était solide. en privé. Que cet homme, quand il avait des petites responsabilités, quand il gardait le troupeau dans les montagnes, il était solide. Il était solide dans sa foi. Et quand il fallait se battre avec les animaux sauvages pour garder une brebis, eh bien, il était au taquet. Il était solide. Il ne laissait pas. Il ne laissait pas. Le loup ou les ours s'emparaient de la moindre petite brebis de son troupeau. Et ça compte. Oui, Dieu a assisté David pendant toute sa vie d'une puissance miraculeuse, d'une onction céleste. Oui, Dieu a fait gagner des batailles extraordinaires à David et il a décuplé sa force. Mais David, quand le Seigneur comptait sur lui pour garder la moindre petite brebis, David était là. Oui, David dans sa vie, c'est celui qui était capable et c'était le seul capable d'éteindre la fureur et la colère de Saül. Saül, c'était le roi et quand il s'énervait, il avait des colères. Il était agité d'un esprit mauvais, nous dit la Bible. Et le seul qui était capable de calmer Saül, c'était le petit berger qui jouait de la lyre et on demandait au petit berger de venir jouer de la musique pour calmer Saül, pour éteindre la fureur. Du coup, vous vous dites David était loin d'une puissance surnaturelle et il arrêtait le mauvais esprit. Il était puissant. Il chassait les démons avec sa musique. Et c'est vrai. Mais David, quand il était tout seul, il jouait aussi de la musique. Lui, quand il était tout seul, avec son Dieu, il offrait ses quantiques à l'éternel. David, il a remporté des grandes batailles. Il a dirigé un état de manière extraordinaire. Toujours, il a été accompagné de Dieu de manière extraordinaire. Mais en fait, ce n'est pas tombé par hasard. C'est parce que David, en privé, était solide. Il était sérieux avec Dieu. Il était sérieux dans sa foi. Je crois que c'est vraiment... Moi, je suis marqué par l'histoire de David. Marqué par le fait que la puissance miraculeuse qui a permis à David de devenir ce grand roi, elle ne s'est pas d'abord, elle ne s'est pas tout de suite manifestée dans les actions les plus spectaculaires du règne de David. D'abord, d'abord, c'était David et son Dieu. D'abord, c'était David dans les montagnes. D'abord, c'était David avec son instrument de musique. Seul. Lui et le Seigneur. Et il y a des choses qui poussent comme ça. Et sincèrement, si David, il avait laissé tomber la brebis, si David, il n'avait pas fait ce qu'il fallait, si David, il avait manifesté sa coardise, sa peur, son manque de confiance avec David en privé ou dans ses petites affaires, est-ce que le Seigneur lui aurait confié le grand royaume d'Israël ? C'est une question qui m'interpelle. C'est une question qui m'interpelle. Bon, David, vous savez, à au moins deux moments dans son histoire, il a vraiment manqué à ses engagements vis-à-vis du Seigneur. dans une histoire très spéciale, lui qui a remporté plus de batailles que tous les hommes de notre assemblée et toutes les femmes aussi pourraient espérer en gagner, David, il a transgressé en quelques... Enfin, en une histoire, il a transgressé plus des commandements, des dix commandements, que nous pourrions en transgresser nous-mêmes. Enfin, on peut refaire la même chose que David. vous pouvez essayer si vous voulez, mais ce n'est pas conseillé. David tombe amoureux de la femme d'un général, la femme d'un de ses généraux, un mec qui est au service de son pouvoir royal. Il tombe amoureux de cette femme. Il commet l'adultère avec elle. Il la met enceinte. Il aimerait bien pouvoir tromper encore son général. Il manigance pour que son général puisse revenir coucher avec sa femme pour que sur un malentendu, on puisse croire que le bébé vient de lui. Le général ne veut pas tellement il est droit, honnête dans sa démarche avec ses hommes qui sont sur le champ de bataille. Il ne veut pas coucher avec sa femme. David sent que ça va mal se passer et David envoie son général se faire tuer dans une bataille perdue d'avance. Ce n'est pas très propre. Ce n'est pas très beau. Et bien, David va le payer. Et la Bible nous dit que non seulement David a ouvert des portes vraiment terribles sur sa propre famille et sur son propre couple, sur son propre enfant, puisqu'en fait, cet enfant va mourir. C'est terrible. Dieu n'exaucera pas cette fois-là la prière de David. Dieu n'exaucera pas sa demande. Non. Cette fois-ci, il y aura vraiment un immense blocage. Mais le texte nous dit que ce n'est pas ça la sanction. La sanction, c'est que l'épée sera dans la maison de David, dans son règne. L'épée ne le quittera pas. Et la sanction, l'éternel lui dit t'as pris une femme, elle n'était pas à toi, tu verras, on prendra toutes les femmes de ton palais pour les donner à un autre. Et c'est horrible. Et ça va s'accomplir en fait. Ça va s'accomplir. Il y a une autre histoire de David à un moment donné, au lieu de se confier dans la puissance de Dieu, lui qui a vu pourtant Dieu être à l'œuvre par des prodiges, des miracles, au lieu de se confier dans la puissance de Dieu, il va compter les hommes de son peuple. Il va recenser son peuple, savoir exactement combien il y a d'armées. Vous vous dites franchement, c'est pas très très grave de compter les hommes. En fait, ça dépend dans quel esprit. Parce que du temps de Moïse aussi, on a compté les tribus. mais là, la question, c'était de savoir si on se fiait à Dieu ou pas. Et là, le châtiment de l'éternel sera terrible aussi. Terrible. Et David va voir la main de l'éternel dans son règne. Ce que je vois chez David, c'est qu'il y a des choses qui sont dans son comportement privé, qui se retrouvent au niveau de son cœur, qui sont les choses qui vont permettre à Dieu d'activer, d'activer sa force, sa puissance. Comme Jésus a dit, si vous êtes digne de confiance dans les petites choses, on vous en présentera des grandes. Et bien David, quand il était solide, quand il était solide sur les petites choses, sur son devoir, son devoir d'époux, son devoir de frère, quand il est venu se taper avec Goliath, vous connaissez cette histoire ? Champ de bataille, les Philistins sont là, il y a un mec énorme qui sort des rangs et qui nargue le peuple d'Israël. Personne ne veut se battre avec lui, mais David, qui est venu ravitailler ses frères parce qu'il était obéissant à son père, son père terrestre. Il vient et lui, il veut se battre avec ce gros Goliath et il va terrasser Goliath. Ça aussi, c'est les miracles. Mais les miracles, ils naissent du fait que David faisait confiance. Dieu, son miracle, c'est qu'il a terrassé Goliath par la main de David. Mais David, au démarrage, il dit oui. Au démarrage, il dit oui, je te fais confiance. Dans les toutes petites choses, dans l'obéissance, je vais, sur les ordres de mon père, ravitailler mes frères. Je vais me taper avec le gros monsieur. Voilà. Et c'est comme ça que la puissance promise par Dieu se déverse dans la vie de David. Un deuxième personnage, quand même, comment on pourrait ne pas parler de Paul ? Paul, c'est qui ? Paul, c'est quelqu'un qui est éduqué parmi les Juifs, quelqu'un qui a soif d'être toujours intransigeant avec ses convictions. Il cherche, il cherche et puis un jour, il se prend la puissance de Dieu en pleine tête et lui, il ne l'a pas cherché. s'il a cherché Dieu de manière intransigeante. Mais là, il se prend la puissance de Dieu en pleine tête et il va voir Jésus, il va être atteint d'un aveuglement total et il retrouvera la vue que quand Ananias pourra prier pour lui. Et à partir de ce jour-là, il va voir une vie qui est tout simplement extraordinaire. La vie de Paul, c'est quoi ? La vie de Paul, c'est des voyages hyper dangereux. La vie de Paul, c'est une détermination à annoncer l'Évangile dans toutes les circonstances. La vie de Paul, c'est aussi des miracles incroyables. Le livre des actes des apôtres nous raconte que Paul était tellement envahi par la vie miraculeuse de Dieu que ces mouchoirs, si on les appliquait à des malades, ils guérissaient les malades. Ça, c'est quand même dingue. Ça, c'est lourd à croire dans le Nouveau Testament quand même. C'est lourd à croire. Eh bien, en fait, on voit des miracles incroyables chez Paul. Miracle, un jour, il est dans une prison, il chante des cantiques avec Silas, acte 16, et puis il y a un tremblement de terre et la prison s'ouvre. Mais Paul, au lieu de s'arracher de la prison, il se dit, bah tiens, on va convertir le gardien parce que le gardien, il a peur. Alors, il évangélise le gardien. Il va baptiser sa famille et il va retourner dans la prison. À quoi sert le miracle ici ? Comme d'habitude, comme d'habitude, juste à glorifier Dieu. Le miracle ne sert pas à Paul pour se sauver de la prison. Le miracle sert à glorifier Dieu. Et en fait, Paul, tellement il ne veut pas sortir, quand le matin, on vient lui dire, ouais, finalement, vous êtes libres. Il dit, non, moi je reste. Moi je reste dans la prison, t'as vu. Il faut que les chefs viennent lui demander de sortir. Et puis effectivement, les chefs, ils vont apprendre qu'en fait, ils ont mis un citoyen romain en tôle et donc là, ils vont venir s'excuser. Voilà. Mais vous avez vu, Paul ne profite pas des miracles pour lui-même. Il ne veut pas sortir. Ça, c'est fou. C'est un autre enseignement que je voulais tirer de l'histoire de Paul. En fait, Paul, il y a ce moment où il ne veut pas sortir de prison. Il y a un autre moment, il est sur un bateau, c'est un peu plus loin, actes 26 à 28, c'est quand il va être extradé à Rome pour être jugé et condamné, en fait. Il est en train de faire naufrage sur un bateau. Et en fait, Paul aurait très bien pu demander le miracle d'être lui sauvé et puis que tout le monde de pouvoir s'évader. Mais Paul va avoir une démarche hyper juste, hyper honnête par rapport au capitaine du navire. Et en fait, il vise un témoignage sur le bateau qui est prêt à faire naufrage. Paul, il n'utilise pas le miracle pour lui-même et pour s'évader du bateau, genre le petit naufrage sympa. Il sait que la puissance de Dieu va se déverser pour glorifier Dieu. Et juste après, il se retrouve à échouer sur une île et il se fait attaquer par un serpent, le Paul. Tous les Maltais qui sont là pensent que ça va mal se passer pour Paul et que c'est le signe de sa condamnation. Sauf que Paul, eh, Paul, il croque les serpents et donc le serpent, non, il ne l'a pas croqué celui-là. Vous voyez déjà la scène là, Paul qu'attrape le serpent qui le croque. Non, en fait, il l'a dégagé dans le feu. Tout le monde s'attendait à ce que Paul gonfle, enfle, meure et Paul n'a rien. Les gens pensent que, alors, c'est le signe que Paul est un dieu mais Paul fait glorifier Dieu. Ça, c'est des histoires très fortes. Et pourtant, Paul, il s'est pris les coups de bâton sur les places publiques. Paul, il s'est fait calomnier dans les synagogues. Paul, il s'est fait pourchasser pendant toute sa vie. Paul, il s'est fait affamer par ses ennemis. Paul, il s'est fait fouetter. Paul, il a subi tous les affres des combats dans sa vie. Paul, il y avait un truc pour lequel il a demandé la libération de Dieu. Et par trois fois, le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit. » Paul, il n'a pas eu les miracles qu'il voulait. En tout cas, pas toujours. Il a eu les miracles, il a vu les miracles qui servaient la gloire de Dieu puissamment. Paul, il n'a pas demandé à avoir des miracles juste pour que sa vie soit confort. Paul, il a pris tous les risques pour l'Évangile. Paul, il a mis son dos, ses épaules, ses pieds en sang pour le service de Dieu. Et il a vu des choses extraordinaires. Paul, s'il était resté tranquillou dans une école rabbinique, s'il n'avait pas usé ses pieds sur les pourtours de la Méditerranée, peut-être qu'il n'aurait juste rien vu. Rien vu. Parce que peut-être qu'il n'y a rien à voir dans une école rabbinique. En fait. Ah si, des textes, des rouleaux, des parchemins. Mais peut-être que les miracles, ils se voient plus sur les routes que dans les parchemins. Troisième personne dont je voulais parler, ce n'est pas une personne normale celle-là. C'est Jésus. Jésus investi de la puissance de Dieu. Jésus qui guérissait les malades. Même les historiens païens savent que Jésus guérissait les malades. Ils attestent que c'était ça qu'on disait sur Jésus. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il purifiait les lépreux. Mais est-ce qu'il a fait ça dans un hôpital aseptisé où il triait à l'avance les gens qui venaient ? Non, Jésus a parcouru les routes de Galilée. Jésus, il est rentré dans les lépreuseries. C'est-à-dire les endroits où on parquait les lépreux. Jésus, il est allé se mettre en difficulté par rapport à tout le monde. Il est allé dans les endroits déserts où on avait dit non, là il y a des mecs qui sont trop dangereux. Il y a des démoniaques possédés, c'est trop grave. Ils errent parmi les tombes, ils cassent leurs chaînes, ils sont dotés d'une puissance surnaturelle. Jésus était là où il y avait du danger. Il était là où il y avait du risque. Il était là sérieux pour faire la volonté de son père. Pas pour cela jouer confort le nouveau devin de Jérusalem, le nouveau guérisseur qui aurait pu se faire du pognon sur toutes les veuves d'Israël, sur toutes les infirmes d'Israël qui avaient besoin de guérison. Il a pris les risques. Il est allé au-devant de ça. Les amis, on connaît tous l'histoire de Jésus je crois quand même. Est-ce que Jésus a utilisé la puissance de son père pour se la couler douce pendant son ministère ou est-ce qu'il a fini sur une croix ? Jésus a fini sur une croix ? Jésus s'est fait massacrer sur le mont Golgotha et même sur la croix il y a des gens qui se sont moqués de lui. Ben alors les armées du Père Céleste elles sont où ? Les armées d'anges et sur la croix comme au début de son ministère quand il parlait avec le diable Jésus atteste que la puissance de Dieu c'est pour glorifier Dieu c'est pour faire la volonté de Dieu et non pas notre propre volonté. Les amis la question que je vous ai posée au début elle est fondamentale est-ce que nous croyons au miracle ? Est-ce que nous croyons au Saint-Esprit ? En fait si on ne croit pas au Saint-Esprit ben alors là juste c'est qu'on n'est pas chrétien mais mais comment le Saint-Esprit agit ? Il y a un moment donné il faut bien croire quelque chose est-ce qu'on croit que Dieu est capable d'intervenir dans l'histoire juste si on prie c'est qu'on y croit en fait si on ne croit plus à l'intervention de Dieu alors ça veut dire que ben tout simplement on priera pour les malades ou alors ça veut dire que tu pries pour un malade pour l'encourager et pour le réconforter pour lui dire quelque chose grosso modo pour l'accompagner mais qu'en fait tu es en train de faire une prière qui est plus pour lui que pour Dieu si tu pries pour un malade simplement posons-nous la question est-ce que nous prions pour ne pas lui dire à lui un contre-message du genre non t'es foutu en fait ou est-ce que nous prions Dieu parce que nous croient que Dieu peut intervenir c'est juste fondamental en fait en fait la prière en elle-même elle a deux sens que si on croit que Dieu l'entend et que Dieu agit sinon c'est de la méditation zen c'est une manière de pouvoir verbaliser exprimer nos désirs pour qu'il ne nous envahisse pas peut-être mais si on prie Dieu c'est qu'on lui demande quelque chose et donc c'est très très important mais en même temps est-ce qu'on croit au Saint-Esprit ou juste à celui qui fait des miracles parce que les sorciers du Pharaon quand ils se sont tapés dans un duel de magiciens avec Moïse ils ont jeté leurs bâtons par terre leurs bâtons sont devenus des serpents ça veut dire qu'il y a des miracles qui ne sont pas pour Dieu mais le Saint-Esprit comment on le reconnait comment on reconnait qu'en fait on est en train de demander le Saint-Esprit pas demander la puissance des miracles je crois que la Bible elle nous enseigne elle nous dit il se passait quoi chez les hommes de la Bible et chez Jésus lui-même ils cherchaient quoi ils cherchaient qui ils demandaient des miracles pour qui et pourquoi oui Dieu est bon oui il intervient dans nos histoires dans nos histoires de famille des choses comme ça je voudrais je vais y revenir là-dessus mais la première chose que cherchait Dieu la première chose que cherchait Dieu c'était comment ma gloire va être révélée au monde et c'est ce que cherchait Paul et Paul en fait il a été déçu d'un miracle pour lui-même mais il a vu tellement d'autre chose dans sa vie il était sérieux il était solide il était capable de s'engager les amis le Saint-Esprit n'est pas un oreiller de paresse le Saint-Esprit on le voit pas à l'oeuvre simplement en restant dans les églises je crois qu'il faut vraiment qu'on soit très très clair le Saint-Esprit et les miracles ne sont pas à l'oeuvre juste parce que on demande des choses on voudrait voir des prières s'exaucer on voudrait voir notre compte en banque plein on voudrait voir des choses s'améliorer dans notre vie oui mais est-ce qu'on est prêt nous à s'engager fermement à la suite du Christ pour aller dans les endroits dangereux pour témoigner de sa gloire c'est vraiment une question primordiale le Saint-Esprit se montre à des hommes et à des femmes qui sont prêts à s'engager pour le Seigneur clairement clairement moi l'endroit où je vois les miracles mais c'est dans le service c'est dans le service priez souvent avec des frères et des sœurs priez pour des vies cassées pour des gens qui ont des vies brisées engagez-vous si vous ne croyez pas au Saint-Esprit je sais vous aurez du mal à vous engager dans la prière pour des causes désespérées je sais vous prierez vous prierez pour des causes certaines vous vous engagerez pour des gens dont vous savez déjà qu'en fait il est sur la bonne voie mais si vous croyez au Saint-Esprit vous allez vous engager pour des causes perdues les causes perdues et bien dans les causes perdues vous allez voir les miracles de Dieu vous allez voir la puissance de Dieu à l'oeuvre je vous invite à faire ce pas de foi ah ouais ça vous fait kiffer ça nous fait kiffer le Saint-Esprit et les miracles il y a des pas de foi à faire pour aller s'engager dans les causes perdues de ce monde pour être solide avec le Seigneur pour prendre vraiment à coeur le fait de prier le Saint-Esprit ce n'est pas la réponse à notre égoïsme à notre égocentrisme à notre besoin de confort le Saint-Esprit c'est la promesse de Jésus pour que l'église puisse le servir puisse témoigner de sa gloire dans ce monde est-ce qu'on est sérieux sur ça ? est-ce qu'on est solide sur ça ? les miracles dans le Nouveau Testament servent aux païens pour se convertir ils servent aux païens pour attester de la puissance des apôtres pour attester que les apôtres parlent bien au nom de Dieu et pas en leur nom propre elle sert cette puissance à manifester que ces hommes viennent bien de Dieu et pas d'eux-mêmes elle atteste elle accompagne la parole elle transforme des vies et ces vies se tournent vers Dieu et glorifient Dieu ça c'est en particulier pour les païens ensuite pour les chrétiens elle les aide à tenir dans la justice à déployer la puissance de Dieu dans une justice frère et sœur comment on peut demander des miracles dans nos situations particulières quand en fait on n'est pas honnête quand en fait on n'est pas juste comme David David c'était dur mais David dans son injustice dans sa vie là où il avait péché et là où il avait fait preuve de manque de confiance comment à ce moment là il pouvait demander des miracles il fallait qu'il remette sa vie en ordre je le dis vraiment sincèrement parfois j'ai des frères et des sœurs plus exactement des gens qui ont soif de Dieu mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ et qui voudraient qu'une fois ils prient et ils aimeraient bien que Dieu change leur vie et moi en fait j'aimerais bien que Dieu change leur vie mais il y a tout un processus aussi il y a plein de choses à remettre en ordre tu peux pas faire ça et ça et ça d'injuste et demander que Dieu d'un coup de baguette magique annule toutes les conséquences de tous tes dérèglements soit sérieux soit solide et en fait il y a des des hommes et des femmes comme ça quand ils viennent me voir je suis obligé de les ramener au départ je peux pas prier pour eux sur ce qu'ils me demandent non je veux pas prier avec toi pour que là maintenant demain tu retrouves du travail parce que sérieusement même si moi tu me venais me demander du travail je t'embauche pas non je veux je veux demander à Dieu un miracle plus profond c'est que tu te mettes à genoux que tu chiales devant Dieu que tu te repentes de tous tes péchés que tu remettes ta vie en ordre toute ta vie en ordre en fait sincèrement c'est ce miracle là que je demande et parfois pour nous pour nous aussi frères et sœurs sincèrement on demande des choses mais c'est une injure à Dieu en fait je crois que le grand miracle ce serait que Dieu brise notre orgueil et qu'il nous mette à genoux devant lui parfois c'est ça qu'est-ce qu'on est en train de demander à Dieu quel miracle on demande est-ce qu'ils sont justes est-ce qu'ils sont pour nous ou pour sa gloire est-ce qu'on demande des miracles pour mieux le servir est-ce qu'on demande des miracles pour la voisine dans une cause désespérée ou nous pour que ce soit plus simple plus facile pour qu'on ait moins à se repentir frères et sœurs vraiment la question du Saint-Esprit c'est primordial on ne peut pas y échapper on ne peut pas échapper à un Dieu qui agit dans l'histoire et dans la vie parce que sinon ce n'est pas Dieu c'est une idée c'est de la philo et là on n'est plus chrétien on est des des philosophes teintés de christianisme ces questions-là il faut qu'on se les pose je pense que là moi je jette des choses comme ça de manière collective mais il faut se poser la question seul seul avec Dieu puis avec des frères et des sœurs il faut se poser la question avec des membres de l'église par deux par trois dans des petits groupes peut-être qu'il faut se poser la question en demandant un rendez-vous avec des frères et des sœurs pour prendre le temps il faut se poser la question pour savoir qu'est-ce que nous demandons comment nous pouvons être nous-mêmes habiter de la puissance qui était en David qui était en Paul qui était en Jésus parce que c'était la puissance de Jésus vous voulez du Saint-Esprit vous voulez des miracles vous voulez des prodiges nous voulons ça ça demande un engagement dans la justice dans l'honnêteté dans l'humilité ça demande un engagement dans la confiance envers Dieu et ça demande aussi la crucifixion la mortification de notre égoïsme de notre égocentrisme de notre désir de puissance de notre désir de confort ça demande un engagement à le suivre sur le chemin de la croix et sur le chemin du matin de Pâques qui passe par la croix que le Seigneur purifie nos attentes que le Seigneur nous redonne un horizon d'attente qui soit supérieur à celui de la philo-chrétienne que le Seigneur en toutes choses et dans chaque coeur nous réajuste parfaitement d'une manière équilibrée sainte et qui lui plaise Amen et qui lui plaise